Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire éloquent dédié aujourd'hui à comprendre la voix du client pour une expérience sublimée, l'expérience de vos clients sublimés. Alors on va parler du binôme on va dire dispositif d'écoute et l'analyse sémantique intégrée à ce dispositif donc les deux ensembles vont vous permettre de sublimer l'expérience on va voir un petit moment donc j'ai le plaisir déjà de vous voir connecter et d'assister à ce webinaire. Mathieu tu avais quelques petites recommandations avant de commencer ? Oui alors en bas de votre écran vous devez avoir un petit bouton fit to screen qui vous permet d'ajuster la taille de la présentation à votre écran de manière à avoir sur une seule page tous les slides qu'on va passer ensuite si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra à la fin du webinaire. Ensuite j'en profite pour vous parler du prochain webinaire éloquent qui aura lieu le 22 juin et qui parlera d'analyse prédictive donc n'hésitez pas à vous inscrire et également à vous abonner à la chaîne éloquent sur webikeo et dernière chose on le rappellera à la fin à la fin de ce webinaire vous recevrez une enquête de satisfaction donc qui nous permettra d'avoir votre retour sur sur le webinaire et d'exploiter ce qu'on va vous présenter tout à fait vous pouvez aussi nous rejoindre sur linkedin vous abonner un petit peu à notre page également alors pour le webinaire du 22 juin donc c'est l'analyse prédictive comment est-ce que l'analyse prédictive peut vous permettre de booster on va dire vos taux de retour au niveau des enquêtes de satisfaction ça c'est rendez vous le 22 juin on va commencer par la gendarme voir un petit enfin donc se présenter pardon déjà mathieu je te laisse te présenter oui donc bonjour mathieu bliem je suis responsable de l'offre sémantique chez éloquent voilà aurélie daniel je suis responsable de l'offre écoute alors comprendre la voix du client pour une expérience sublimée celle de vos clients alors déjà on va essayer de voir un petit peu comment est ce qu'on fait pour exploiter la richesse de la voix du client via l'analyse sémantique aujourd'hui aussi qu'est ce que c'est que comprendre la voix du client quels sont les dispositifs mis en place pour pouvoir la comprendre le binôme analyse sémantique intégrée au dispositif client qu'est ce qu'est ce qu'ils sont les bénéfices tout simplement pour l'expérience client pour vraiment la sublimer est une question que tout le monde se pose et le héroïde en tout ça qu'est ce qu'on peut en retirer alors juste avant de commencer tu as parlé de du binôme dispositif d'écoute plus sémantique c'est vrai que c'est une innovation majeure vous avez pas mal d'outils d'écoute et d'autres outils d'analyse sémantique là en fait on a deux outils qui sont vraiment intégrés et qu'on va vous présenter aujourd'hui alors en parlant d'outils au niveau de l'offre éloquent en fait on a trois trois offres différentes il ya la partie dialogue c'est la gestion des interactions entrantes et sortantes multicanales ensuite on a la partie écoute ce sont les enquêtes multicanales qui permettent la mesure et le pilotage de la satisfaction et enfin la sémantique c'est l'analyse sémantique automatisée dont on va parler aujourd'hui donc on va parler des deux dernières offres aujourd'hui alors aurélie tu parlais dans le plan d'exploiter la richesse de la voie du client on va voir comment est ce qu'on fait ça et je vais commencer par quelques rappels pour ceux qui connaissent pas beaucoup la sémantique qu'est ce que c'est que l'analyse sémantique concrètement pour vous qui gérez la relation entre votre entreprise et vos clients l'analyse sémantique c'est ce qui va vous permettre d'exploiter les écrits de vos clients sur tous les canaux alors je pars d'un exemple le restaurant d'hier était situé dans un cadre exceptionnel mais les plats étaient trop gras et l'addition trop élevé cet exemple nous montre que à travers un verbatim une phrase d'un client vous pouvez avoir plusieurs concepts qui sont évoqués les concepts ce sont les noms restaurant cadre plat et addition et on a aussi des émotions qui se dégagent du verbatim ici on en a trois une émotion positive c'est le cadre exceptionnel et deux émotions ou deux opinions négatives plat trop gras addition trop élevé et ce qui est intéressant c'est qu'on va être capable grâce à l'analyse sémantique de travailler au niveau du morceau du verbatim et de détecter quelle est la partie qui est impacté fin quelle est la partie qui est jugée et donc on sait qu'on ici on a trois opinions qui sont exprimées et on sait qu'elle porte sur addition plat et cadre et enfin dernière chose qu'on peut faire avec l'analyse sémantique c'est catégoriser des verbatims c'est à dire les classer un plan de cloud de code une classification savoir de quel thème on parle par exemple addition ça va être dans le thème tarif on pourrait parler d'addition de notes de prix tout ça ça va dans un thème qu'on aura défini au départ et qui va vous permettre au final de structurer l'information à partir d'un verbatim qui n'est pas structuré alors pourquoi exploiter les verbatims le constat qu'on fait déjà depuis quelques années c'est qu'avec la digitalisation de la relation client vous avez de plus en plus d'interactions avec vos clients et les clients se manifestent de plus en plus à travers différents canaux donc vous avez une matière plus riche et aussi complexe à analyser complexe parce qu'elle n'est pas structuré ce sont des phrases donc on peut pas faire des statistiques dessus ou alors compter des mots mais ça n'importe pas grand chose comme je viser les sources sont multiples vous pouvez avoir des infos qui viennent de vos clients de à travers des enquêtes des mails des forums les réseaux sociaux ou même éventuellement des données que vous avez déjà dans votre crm en termes de volume volume de données aujourd'hui on a 4,4 zettabytes de données dans le monde on retenait juste qu'on en a 4,4 c'est un gros volume d'ici trois ans ce volume sera multiplié par 10 donc ce sont vraiment des volumes très importants et 90 % de ces données sont non structurés donc ce sont des textes aujourd'hui ils sont très peu exploités aujourd'hui on n'exploite que 1 % de ces données et donc il est important de mettre en place l'analyse scientifique pour pouvoir exploiter la plus grande partie des données qui aujourd'hui sont stockés dans un coin mais sans être utilisés aujourd'hui les clients vous alimentent énormément ils vous aident ils prennent le temps de faire des témoignages vous envoyez des mails aujourd'hui la question qu'il faut se poser c'est qu'est ce que vous faites pour exploiter ce que vous disent vos clients la voix du client alors justement la voix du client elle est à portée à portée de main de votre entreprise puisque il vous envoie des mails ils répondent à vos enquêtes etc et surtout c'est le client qui explique la note qu'il a pu donner et ça je le redirai tout à l'heure mais dans une enquête de satisfaction vous pouvez avoir une note si vous n'avez pas si vous n'exploitez pas le verbatim qui accompagne la note ça sert à rien parce que un mois vous allez avoir 7,2 sur 10 le mois d'après 7,5 le mois d'après 7 si vous ne comprenez pas les causes profondes de ces variations en fait vous faites que mesurer et vous n'agissez pas donc il est important d'exploiter les verbatim parce qu'ils vont expliquer la note et aussi anticiper ils vont vous permettre de voir des signes faibles des choses qu'il faut attention sur lequel il faut prêter attention pour garder ses clients donc en résumé l'analyse sémantique fait parler de données textuelles c'est à dire que l'analyse sémantique permet de donner un sens et de faire des statistiques sur des données qui sont au départ non structurées ensuite elles transforment une masse de données en informations exploitables ça ça veut dire qu'on peut faire des graphes des tableaux de bord on peut faire un suivi sur des verbatim les restitutions synthétiques permettent d'avoir des synthèses graphiques avec une lecture immédiate et d'accord donc voilà au niveau de l'analyse sémantique au niveau de l'analyse sémantique en fait si vous voulez vous allez obtenir des restitutions synthétiques des thématiques et opinions abordées via notamment des des nuages de restitution et vous aurez accès un accès simplifié et organisé aux commentaires des répondants je vais poursuivre sur les avantages du traitement automatisé donc premièrement vous aurez une exhaustivité c'est à dire que l'analyse sémantique automatisée tous les verbatim seront regardés et comptés et on pourra voilà ressortir de la matière surtout les données textuelles c'est la rapidité 1 puisque un dispositif d'analyse sémantique couplé à de l'écoute c'est du traitement en temps réel pour nos plateformes on est sur 250 verbatim traité par minute avantage c'est le coût c'est à dire qu'on parlait on était sur les avantages du traitement automatisé au niveau du coût donc je te laisse reprendre sur le coût oui alors surtout l'exemple qu'il faut avoir en tête c'est mettons que aujourd'hui vous ayez dix mille verbatim à traiter par mois probablement au pire vous n'allez rien faire au mieux vous allez les traiter à la main c'est déjà bien mais si vous le faites de manière automatique c'est encore mieux et les raisons c'est déjà l'exhaustivité c'est qu'en fait à la main vous allez travailler sur un échantillon et le problème c'est que si vous traitez par exemple mille verbatim sur dix mille parmi les neuf mille autres verbatim il ya des gens qui sont mécontents si on ne les rappelle pas si on ne traite pas leurs demandes ils vont faire un bad buzz sur internet et donc ça va à nuire à votre image de marque ensuite en termes de rapidité on est en temps réel avec une machine alors que à la main ça prend beaucoup de temps en termes de coût à partir de 500 ou 1000 verbatim par mois c'est plus intéressant de prendre une analyse automatique que de payer quelqu'un à faire l'analyse et en termes d'homogénéité si vous prenez deux personnes pour faire de la catégorisation ou même une personne à 10 heures du matin et à 17 heures elle va rendre un plan de catégorisation à faire un classement qui sera différent d'un moment à l'autre et donc alors que la machine rendra toujours le même le même résultat donc c'est un autre avantage de du traitement automatisé et surtout attention au piège si vous faites un traitement manuel si vous lisez mille verbatim sur dix mille ou même si vous les lisez tous vous allez voir le thème accueil qui revient accueil 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 c'est souvent un des termes qui reviennent plus souvent et vous allez vous dire il faut qu'on mette le paquet sur l'accueil parce que les clients nous parlent que d'accueil en fait ça ne suffit pas il faut croiser le qualitatif les sentiments qui sont exprimés sur l'accueil avec le quantitatif c'est à dire la note qui est donnée de manière à savoir s'il ya vraiment une corrélation entre ce thème là et la note parce que peut-être que effectivement les gens vous parlent beaucoup d'accueil mais vous disent l'accueil est bon j'ai été bien accueilli etc en fait c'est un thème qui est très très évoqué mais sur lequel vous pouvez pas vous améliorer donc ça sert à rien de mettre beaucoup d'argent pour l'améliorer donc attention aux fausses amies si on fait que de la lecture de thèmes que de la classification donc pour ces raisons on voit qu'il est nécessaire d'automatiser le traitement et au final ce qui va nous intéresser c'est de d'extraire les infos des verbatims qui viennent des différents canaux dont j'ai parlé tout à l'heure de manière à structurer la donnée une fois qu'on a fait ça moi j'ai tendance à dire qu'on a fait que 20% du travail donc si je vous donne juste les opinions catégories qui sont exprimés voilà ok vous êtes bien avancé mais qu'est ce qu'on en fait et donc pour aller plus loin il faut construire des rapports automatiques qui vont vous permettre de mettre en place des plans d'action et de faire du suivi de plans d'action au cours du temps et juste en termes de volume là on a parlé de rapidité etc on est capable de traiter 250 à 500 verbatims par minute ce qui fait à peu près 15000 verbatims à l'heure donc même si vous avez des enquêtes à gros volume les analyses sont quasi temps réel alors aujourd'hui qu'est ce que c'est comprendre la voix du client alors en général chez nos clients on a des dispositifs d'écoute complémentaires qui cohabitent il y en a deux ou majeurs qui sont utilisés l'écoute à froid et l'écoute à chaud alors il y en a d'autres les écoutes à tiède etc mais majoritairement ce qui est utilisé est ce qu'on là où nos clients sont accompagnés par nos chargés d'études d'études par exemple ce sont sur ces deux dispositifs alors qu'est ce que l'écoute à froid l'écoute à l'écoute à froid ce sont des enquêtes de satisfaction longues qui vont vous donner un baromètre stratégique 360 degrés sur l'ensemble de l'expérience client proposé c'est à dire que vous allez collecter des indicateurs et des verbatims qui vont vous donner une vision longitudinale et très stratégique sur l'expérience client proposé et ce seront des enquêtes ponctuelles envoyées de temps en temps au niveau de l'écoute à chaud ce dispositif il est envoyé en continu de manière automatisée post interaction entre votre entreprise et votre client donc ça peut être post une visite boutique post intervention de quelqu'un etc donc ça s'applique à tout secteur d'activité et ce dispositif en continu ces enquêtes de satisfaction elles sont très courtes elles seront envoyées à n points de contact du parcours client puisqu'il ya différents moments de vérité du parcours que vos clients vivent avec vous en tant qu'expérience de marque donc tout en ces dispositifs d'écoute ils sont proposés tout au long du parcours client alors voyez on vous a proposé une représentation parcours via les différentes grandes étapes acquisition transformation du client la consommation du bien ou du service la fidélisation et la réclamation et en dessous vous voyez les différents points de contact et où les différents moments de vérité vous voyez là c'est un petit peu exprès c'est un petit peu dense mais il y en a énormément et ils seront très différents en fonction de votre secteur d'activité de ce que vous proposez en termes de bien de service etc donc voyez les petits points en rouge c'est une représentation des moments de vérité et on voit que l'écoute à chaud les petits triangles bleus ils seront voilà envoyés ce sont les enquêtes de courtes de satisfaction qui seront envoyés post interaction avec votre marque et les écoutes voilà ponctuelles avec le petit losange orange de rose pardon seront envoyés de manière beaucoup plus ponctuelle et vont brasser vont poser des questions sur l'ensemble du parcours et au long de ce parcours vous allez collecter des données vous allez collecter des indicateurs vous allez mesurer la satisfaction de vos clients via une question simple est vous satisfait de telle interaction de telle telle proposition d'expérience client proposé via vous allez vous allez vous allez collecter un cssat l'indicateur vous allez aussi vouloir mesurer la fidélité bien un score de recommandations le nps le net prometteur score vous allez aussi vouloir mesurer l'effort client en posant une simple question c'est à dire quel a été votre votre effort de 1 à 5 pour avoir pleinement cette réponse à votre demande que ce soit complété et enfin vous allez aussi pouvoir collecter les attentes de vos clients via une question ouverte tous ces indicateurs sont très intéressants vous allez obtenir des notes mais ils ne servent pas à grand chose s'ils ne sont pas expliqués via un verbatim collecté et ça ça va être via une question ouverte qui sera successive à la note à la question relative à la note qui sera donnée par votre client également vous allez dans un dispositif d'écoute qu'est ce que vous allez avoir vous allez avoir des filtres d'analyse c'est à dire soit vous confiez votre segmentation client ou le chiffre d'affaires relatif à votre segmentation client et aussi via ces indicateurs collectés vous allez pouvoir avoir des filtres d'analyse sur les populations c'est à dire vous allez savoir qui sont vos clients satisfaits vos clients promoteurs vos clients irritants ou les insatisfaits les détracteurs et il est très intéressant de match faire matcher toutes ces dimensions pour comprendre qu'est ce qui ne va pas par exemple chez un détracteur premium voyez là c'est l'intérêt vraiment de pouvoir ensuite cibler les actions alors juste j'en profite pour placer une petite remarque alors oui on fera passer les supports j'ai vu passer la question et aurélie tu parlais du nps ou des différentes mesures si vous faites une mesure sans question ouverte et analyse sémantique comme je disais en introduction ça sert à rien vous allez simplement mesurer la satisfaction ou l'insatisfaction des gens mais sans trop comprendre quelles sont les causes profondes voilà en disant bah tiens ça vient peut-être de l'accueil ou peut-être de notary il faut peut-être d'autres choses si vous n'êtes pas certain des causes si vous les analysez pas alors que les clients sont en train de vous dire quelles sont les causes qui peuvent les décevoir vous allez naviguer à vue et en fait pas forcément leur donner satisfaction je te repasse la main tout à fait merci mathieu merci pour ces précisions et effectivement tous ces dispositifs d'écoutes ça vous enfin et à un combiné à l'analyse sémantique ça va proposer une écoute active et anticipative au service de l'expérience client on va écouter le client l'indicateur va mesurer il ya la note de satisfaction de données on va comprendre cette note le verbatim explique la sémantique va révéler les insights il ya un traitement automatique et une restitution et une restitution de type nuage de mots ou autres les métadonnées clients et les filtres de population vous allez pouvoir créer promoteurs détracteurs etc vont permettre de cibler de cibler pourquoi de cibler pour agir vous avez sollicité vos clients via des enquêtes de satisfaction il faut on va dire boucler la boucle il faut agir solliciter une conversation c'est quelque part une conversation entamée qui mérite réponse et la sémantique va vous aider à détecter qui si enfin qui qu'il faut contacter en premier et c'est aussi de l'aide via la data visualisation c'est de l'aide à la prise de décision le binôme à écoute dispositif d'écouté sémantique c'est aussi surveiller les impacts des prises de décision c'est à dire que vous allez voir vos notes et vos indicateurs baisser ou descendre et aussi le nombre de citations dans les verbatim augmenter ou diminuer vous allez avoir des mots qui seront plus petits ou plus grands et ça va voilà vous donner vraiment un suivi et le tout pourquoi pour diffuser également le binôme va vous permettre de diffuser la culture client au sein de votre entreprise auprès de vos collaborateurs mais aussi de vos directions alors maintenant on va parler ce qui vous intéresse je pense surtout c'est au niveau du binôme dispositif d'écouté sémantique quel est le bénéfice qu'elles sont même parce qu'il y en a plusieurs pour l'expérience client et bien tout d'abord on va enrichir et affiner la connaissance client on a collecté des notes de satisfaction on a collecté des verbatim et ça va venir nourrir votre crm ou tout outil qui permet vous avez centralisé votre connaissance client erp ou outils tiers etc et ce pourquoi c'est à dire qu'il est important d'avoir dans l'idée d'unifier un petit peu toutes ces interactions pour personnaliser votre relation client c'est à dire que j'ai une expérience sur un tel point du moment clé du parcours client mais il est intéressant pour toute personne qui va reprendre la relation client pour le un point un moment de vérité postérieure de connaître tiens et bien la dernière fois que vous avez eu affaire à nous il ya une note vous avez une note basse de satisfaction je vois le verbatim qui explique et je peux vraiment appréhender le client dans les meilleures conditions c'est aussi un moyen de mieux adresser vos cibles marketing le dispositif d'écouté couplé à de la sémantique parce que vous allez pouvoir détecter l'insoupçonnable vous allez avoir des dans les verbatim non structuré un des des mots qui vont ressortir et vous allez pouvoir en déduire les leviers d'enchantement sur telle cible marketing on l'a vu tout à l'heure en fonction d'une segmentation client et des promoteurs détracteurs surtout chez les promoteurs vous allez voir tiens voir qu'est ce qui les enchante et bien sûr vous allez aussi pouvoir connaître les motifs d'insatisfaction ce très rapidement vous allez aussi pouvoir détecter les comportements à risque c'est à dire les clients qui sont sur le point de déraper qui vont pouvoir potentiellement ou faire un bad buzz sur les réseaux sociaux et là en en spontané on n'est pas sur de l'écouté sollicité sur l'enquête de satisfaction mais des choses voilà il est temps vraiment de les rattraper et les rattraper aussi parce que vous allez pouvoir détecter vos clients qui sont sur le point de vous abandonner donc limiter le taux de churn et d'attrition les dispositifs d'écouté sémantique ça va permettre aussi d'affiner votre positionnement on l'a vu tout à l'heure via les enquêtes de satisfaction vous avez aussi des questions ouvertes sur les attentes de vos clients si vous croisez on va dire segmentation clients promoteurs et quelles sont les attentes vous allez savoir sur telle cible et bien c'est là où je vais pouvoir améliorer mes produits mes services et aussi bien sûr les points les moments de vérité du parcours oui est ce que vous m'entendez bien c'est moi j'ai un bruit de fond oui c'est bon alors l'autre élément c'est l'analyse sémantique plus l'écoute ça va vous permettre d'avoir un outil de pilotage de la relation client pilotage pourquoi parce qu'en fait vous aurez une aide à la décision c'est à dire qu'en lisant les restitutions qu'on va vous produire vous pourrez détecter différents types de signaux les motifs d'insatisfaction ce sont les chantiers prioritaires c'est à dire ceux sur lesquels il faut prendre une décision pour pouvoir les éradiquer c'est vraiment la priorité c'est ce sur quoi les clients sont le plus mécontents dès aujourd'hui les signaux faibles ce sont des motifs d'insatisfaction mais qui sont aujourd'hui peu visibles peu présents peut-être 0 1 ou 0 5 % de la population mais si demain ça passe à 5 10 % de la population ça va devenir un gros problème pour vous et donc il faut anticiper la propagation via la mise en place de process ensuite on est aussi capable de détecter des best practices ça ce sont des choses qui sont très appréciées mais peu répandues alors je donne un exemple il a quelques années j'avais envoyé j'avais posé ma voiture pour une révision automobile dans un garage et quand je les récupérais le soir ils avaient fait le nettoyage complet de la voiture et sans me prévenir et donc là j'étais vraiment enchanté et quand j'ai dû témoigner sur la prestation moi j'ai parlé du tarif etc mais j'ai aussi parlé du nettoyage et j'étais vraiment du coup enchanté j'avais mis une bonne note et à l'époque c'était quelque chose de peu répandu et on s'est rendu compte que les gens qui parlaient de nettoyage donnaient tous une bonne note il y avait une vraiment une corrélation et ça c'est ce qu'on appelle un best practice et dans ce cas là quand on repère ce genre de signal ce qu'on préconise c'est de le généraliser et de dire maintenant dans tous les garages vous allez faire cette prestation qui va vous prendre dix minutes et coûter pas grand chose et ça va augmenter la satisfaction de votre client et donc le fidéliser et enfin du coup en termes d'interprétation on est capable de trouver les chantiers prioritaires les chantiers à éviter ce qui va bien aujourd'hui j'en parlais tout à l'heure avec l'exemple de l'accueil et puis ce sur quoi il faut garder un oeil signale faible ou best practice en plus de ça vous allez pouvoir accéder au verbatim pour les lire et connaître les causes profondes de l'insatisfaction et donc grâce à ce type d'outils ce type de restitution dont on va vous montrer un exemple juste après vous allez pouvoir mettre en place des plans d'action et aussi assurer un suivi au cours du temps puisque vous pourrez comparer différentes périodes et donc vous aurez vraiment un outil décisionnel stratégique à portée de main de manière à améliorer votre relation client au fil du temps alors voilà un type d'intégration qu'on est capable de faire entre notre outil d'écoute et puis les informations qui viennent qui proviennent de l'analyse sémantique aurélie tu veux présenter la frise avec le suivi du parcours client tout à fait alors vous voyez que là on a une espèce de filtre c'est toute la population là on n'a pas regardé par exemple chez des chez les détracteurs premium mais ça aurait été plus intéressant par exemple de d'observer ça et d'avoir un petit peu des résultats donc là on pareil vous avez des métal entre guillemets catégories qui correspondent aux grandes phases du parcours client acquisition transformation consommation fidélisation et puis ensuite vous avez les différents dans les verbatims alors attention parce qu'un verbatim vous pouvez interroger un client post interaction ou dans un même baromètre 360 vous pouvez l'interroger sur l'accueil etc mais dans le verbatim comme disait mathieu même lui le fait aussi votre client va pouvoir vous parler d'un autre par point du moment clé du parcours donc en fait on va venir enrichir un petit peu toutes toutes ces toutes ces métas toutes ces catégories et vous allez pouvoir observer que il y a des chantiers prioritaires à adresser en premier où il y a des best practices qui se seront à homogénéiser etc et ça vous le voyez en un coup d'oeil oui donc effectivement on peut le voir à la fois en suivant le parcours lui-même et en lisant élément par élément ce qui est à mettre en priorité ou ce qui est ce qui va bien aujourd'hui etc ou alors on a un autre type de présentation une matrice qui permet d'un coup d'oeil de voir dans telle ou telle case on est d'interpréter on est dans les chantiers prioritaires on est dans ce qui va bien on est dans ce qui faut surveiller des choses comme ça alors cette stratégie on l'a vu elle peut être aussi ciblé et affiné c'est le but du binôme dispositif d'écoute analyse sémantique vous allez pouvoir entre prioriser vos actions notamment via ce qu'on a vu à la matrice d'interprétation mais aussi en croisant les métadonnées la segmentation client et bien sûr les filtres d'analyse on l'a dit tout à l'heure je vais peut-être vouloir en premier adresser mes détracteurs qui sont premium qui ont donné une mauvaise note et puis le reste attendra un petit peu c'est des choses qu'on peut faire on peut aussi évaluer la pertinence d'une appréciation connaître les faux mécontents puisque ça existe vos faux mécontents ils vont vous donner une très mauvaise note mais dans le verbatim ils vont s'exprimer ça va être très positif et puis vous allez également avoir aussi pouvoir détecter les mécontents peu influents c'est à dire au final quand vous allez relativiser la note donnée avec le verbatim vous allez vous rendre compte que c'est pas si grave et que finalement ça va pas vous n'aurez pas un gros risque de bad buzz etc stratégie ciblée affinée également pour déceler des nouveaux moments de vérité comme je vous dis votre votre client il fait ce qu'il veut quand il s'exprime au niveau du champ commentaire pour expliquer la note donnée et va pouvoir vous parler librement mais de n'importe quel type de moment et donc c'est là vous allez pouvoir enrichir vos moments clés va dit tiens j'aurais peut-être pas vu ça comme ça mais pour le client c'est un moment clé du parcours et vous allez avoir des points verts par exemple des nouveaux points verts et vous allez même pouvoir si vous voulez aussi en pousser des enquêtes de satisfaction sous ces nouveaux moments que vous aurez décès alors c'est juste en action aurélie je fais une petite parenthèse avec un exemple comme tu parlais des faux mécontents ou des comptants de mécontents peu influents je peux vous donner un exemple dans la banque si on vous demande ce que vous pensez de votre banque vous allez mettre une note de 0 à 10 avec le nps c'est vu qu'il ya une question on expliquera exactement ce que c'est le nps à la fin donc vous mettez une note de recommandation et ensuite on vous laisse vous exprimer sur votre banque donc les gens vont parler de tarifs d'horaire etc et puis à quelques personnes qui vont parler de proximité de l'agence en général les gens disent ben l'agence est un petit peu loin de chez moi pour poser mes chèques je suis obligé de prendre la voiture ou de marcher cinq dix minutes donc l'agence c'est un petit peu loin et en fait on se rend compte que sur la catégorie situation géographique ou proximité les gens sont plutôt insatisfaits en général et malgré tout la note globale donnée à la banque est plutôt bonne on a plutôt des promoteurs et ça ça veut dire que c'est un thème qui est sans incidence sur le nps ça peut arriver parce que donc finalement ce thème n'a c'est pas le thème prioritaire pour les gens et surtout ils se rendent bien compte les clients se rendent bien compte qu'on n'est pas en la banque n'est pas capable de mettre une agence à chaque coin de rue donc ils disent bon l'agence est un petit peu bien un petit peu loin de chez moi mais ils savent bien qu'on ne peut pas faire mieux donc de toute façon ça n'a pas d'incidence finalement sur le nps et donc c'est là que c'est intéressant de mettre en corrélation enfin de voir la corrélation entre la partie qualitative les sentiments qui sont exprimés sur une catégorie et la partie quantitative le nps tout à fait je te redonne la main merci mathieu c'est également voilà le binôme permet un dispositif d'écoute analyse sémantique c'est également un plan en action je vais pouvoir mettre en place un plan d'amélioration via ce que ce que dit vos clients donc c'est quelque part vous allez avoir vos les process vont vous apparaître tout naturellement et ça vous donne quand même une conduite naturelle du changement au sein de vos clients la mise en place d'un plan d'amélioration on l'a vu c'est aussi vous allez voir directement les best practices celles qui sont à homogénéiser au sein de votre entreprise un plan en action c'est aussi le traitement de la satisfaction vous pouvez en temps réel avoir mettre en place un auprès de vos managers etc des notifications sur la sémantique m'a détecté tel mot revient régulièrement et bien je vais mettre une notification dès que je vois que que ce mot est laissé dans un commentaire donc vous pouvez vous permettre ensuite de recontacter et de traiter vos insatisfaits pour très rapidement en temps réel donc c'est aussi le traitement d'insatisfaction via la geste la gestion des actions correctives vous allez suivre ce que vous avez fait le rappel de vos insatisfaits etc un plan en action c'est aussi sur un le point beaucoup plus opérationnel cette fois-ci le quality monitoring c'est à dire vous allez voir en fonction des notes données vos les entités ou les points de vente ou les branches du service client qui sont un petit peu en difficulté pas de souci vous pouvez derrière en déduire ce que ce qu'il faut coacher et puis les formations qu'il faut donner au sein de votre entreprise le quality monitoring c'est aussi enfin ça va vous apporter quoi en termes de ça va vous permettre de voir de détecter les ambassadeurs au sein de vos entreprises c'est à dire vos employés vos collaborateurs qui sur classe un petit peu tout le monde et qui produit qui propose une expérience géniale et bien ces gens là sont importants à détecter parce qu'ils vont pouvoir répandre un petit peu naturellement au sein de votre entreprise et diffuser un petit peu la culture client vu qu'ils proposent une expérience entre guillemets plus 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 fortes que les autres l'opinion permet également de motiver d'impliquer les équipes opérationnelles en effet vous il ya le dispositif d'écoute les plateformes vont permettre de proposer des droits d'accès personnalisé donc vous allez pouvoir partager les verbatims positifs en interne et on est un petit peu tous paris sur ce point là avoir des feedbacks positifs par un tiers indépendant un tiers de confiance qui sont vos clients ça motive un petit peu tout le monde c'est aussi faire rentrer la culture client dans l'entreprise dans le sens où vous allez si vous proposez voilà de à vos collaborateurs le feedback clients directement vous voulez laisser lire les verbatims et bien quelque part on sensibilise les collaborateurs au langage du client donc c'est une forme d'assimilation qui se fait de manière hyper naturelle et ça rentre vraiment dans l'entreprise donc au final ce qu'on va bénéficier c'est de la motivation parce que j'ai un feedback concret sur mon travail et la motivation de vos employés ça va influer sur la qualité de service délivré là on est vraiment voilà sur la symétrie des attentions également une expérience sublimée ça passe par impliquer le top management vous êtes je pense un petit peu tous confrontés à ça et bien encore une fois via des droits d'accès personnalisé vous pouvez donner accès à vos directeurs managers au mur de verbatims où ils ont accès à vraiment à la voix du client directement on verront ce pourquoi ils sont satisfaits insatisfaits etc et ce qui intéresse aussi vos managers c'est impliquer pour pour les impliquer un dans le fait de montrer que l'expérience sublimée c'est de leur montrer le héroïde expérience client oui alors justement effectivement quand on parle d'analyse sémantique du fait d'exploiter tous les écrits de vos clients en général on a les gens sont assez réceptifs ils voient bien l'intérêt de le faire par contre quand vous en parlez à vos managers ils vont dire oui ok c'est bien mais on a peut-être d'autres priorités combien ça nous fait gagner etc donc là je vais vous donner des informations quantitatives sur le héroïe et puis ensuite on aura un exemple bien concret alors en terme de héroïe l'analyse sémantique permet d'une part de détecter les motifs d'insatisfaction c'est à dire les chantiers prioritaires ce sur quoi il faut agir tout de suite aujourd'hui on en a parlé tout à l'heure et aussi les signaux faibles grâce à ça vous allez pouvoir améliorer votre offre donc amélioration continue correction de dysfonctionnement et aussi grâce aux signaux faibles vous allez pouvoir anticiper si on remarque quelque chose est peu cité aujourd'hui mais mal noté il faut tout de suite couper la mauvaise herbe on va dire et anticiper ce problème qui pourrait prendre de l'ampleur grâce à ces deux ces deux éléments vous allez pouvoir augmenter la satisfaction de vos clients et donc renforcer leur fidélité et en termes de gains quantitatifs là j'en ai quatre à vous présenter c'est en termes de conquête étant donné que vous aurez des témoignages positifs et vous pourrez mettre en avant vos points forts ça vous permettra de plus facilement convaincre de nouveaux clients en termes de réachat vos clients étant plus fidélisés et plus satisfaits ils ont plutôt tendance à réacheter chez vous plus facilement ils ont également une diminution au niveau de la sensibilité au prix donc vous pourrez augmenter vos prix de 2 3% sans qu'ils envisagent de quitter votre enseigne et enfin au niveau du churn puisqu'on aura détecté et anticipé les motifs de résiliation le churn sera limité et vous allez voir dans un exemple juste après que en termes de churn rien que sur le churn le ROI est absolument énorme alors justement et le ROI dans tout ça je prends un exemple concret sur du churn donc on a dit que grâce à l'analyse sémantique et l'écoute on va pouvoir fidéliser et pérenniser nos clients et réassurer notre parc client alors voyons ce que ça donne en termes de churn de ROI sur le churn sur un exemple concret donc là j'ai pris un exemple on avait 60 000 verbatim par an ça c'est 5000 par mois un taux de clients insatisfaits de 4% alors dans clients insatisfaits j'ai classé les clients qui ce qu'on appelle nous les clients en rire ce sont les clients qui sont en colère qui menacent de porter plainte ou de de faire une réclamation et quand je mets 4% c'est une fourchette basse sachez que parmi nos clients dans l'analyse des verbatim qu'on a on est en général entre 4 et 16% de clients insatisfaits selon ces termes là donc là c'est encore une fourchette basse on suppose qu'on va pouvoir rappeler nos clients et en conserver 50% parmi les insatisfaits qu'on a détecté alors ça nous donne finalement comme on en détecte 4% d'insatisfaits sur 60 000 verbatim on va pouvoir détecter 2400 clients insatisfaits sur l'année on va pouvoir du coup en récupérer 1200 grâce à l'action de rappel et sur ces 1200 clients on va gagner le coût du panier annuel ici j'ai mis 200 euros et le coût d'acquisition d'un nouveau client j'ai mis 100 euros mais ces termes ces chiffres là on peut les adapter ce qui fait que par client vous allez gagner 300 euros et vous allez donc gagner 360 000 euros rien qu'en traitant le tion en en traitant tout de suite les clients à satisfaire en les rappelant en les fidélisant donc si vous n'aviez pas du tout d'écouté d'analyse sémantique vous risqueriez de perdre les 2400 clients ce qui représente 720 mille euros si vous mettez en place l'écoute et l'analyse sémantique vous aurez moyen de rattraper 360 000 euros parmi ces clients qui pourraient partir ce soit ce 360 mille euros c'est du gain pour vous il faut le mettre en relation avec le coût de l'écoute plus l'analyse sémantique et je vous rassure ça coûte beaucoup 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 moins cher chez nous donc le héroïde est vraiment énorme pour avoir un terme une idée en termes de prix sur nos tarifs ça va varier en fonction de votre volumétrie etc mais n'hésitez pas à nous consulter on fera une étude à la fois sur le coût de notre infrastructure et sur le héroïde vous pourriez en dégager j'espère que c'est cet exemple qui est pas extravagant 60 000 réponses par an c'est pas beaucoup j'espère que cet exemple vous aura vraiment convaincu parce que moi même quand j'ai fait le calcul je suis tombé sur une valeur tellement énorme que j'étais étonné alors sachant aussi que acquérir un client peut coûter jusqu'à 30 fois plus cher que de le fiser que de le fidéliser pardon il ya une assertion qui dure depuis les années 80 on me dit acquérir un client peut coûter jusqu'à cinq fois plus cher que de le fidéliser mais ça tout ça j'aimerais un petit peu qu'on réfléchisse là dessus parce que je trouve ça un petit peu révolue dans le sens où on a connu les bouleversements économiques la crise économique des subprimes etc les marchés la concentration des marchés s'est effectuée et en fonction de vos secteurs d'activité aussi la concurrence a augmenté et l'expérience client devient on va dire un vrai différenciateur au niveau de votre mix marketing donc cette assertion du 5 fois attention à le gain héroïe du satisfaction plus fidélité ça peut varier de 15% à 400% donc en fonction de votre secteur d'activité encore une fois il faut nuancer le propos mais enfin voilà ça peut coûter jusqu'à 30 fois plus cher et je pense que ça ne fait ça doit faire un peu un peu réfléchir il ya des gains aussi qualitatifs au niveau de l'héroïe alors ça c'est un petit peu plus difficile à mesurer on va pas vous proposer un tableau de calcul mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte c'est que vous allez gagner en optimisation des process on l'a vu tout à l'heure via ce que les verbatim déposés par vos clients qui expliquent les notes de satisfaction vous allez il y aura une conduite naturelle du changement c'est pas vous de manière très arbitraire qui vont dire il faut mettre tel process pour que ça pour que ça aille mieux non c'est c'est la voie du client qui le fait donc il ya quand même quelque part des choses très très vraies et très si vous voilà vous pouvez considérer vos clients comme comme ceux qui sont porteurs de de votre réussite et de votre de croissance donc voilà donc vous allez aussi bénéficier d'une quelque part d'un économie d'audit ça réfléchir autre gain qualitatif c'est la productivité la qualité de service on a vu tout à l'heure si vous donnez un accès personnalisé à vos employés à des verbatim qui donnent des feedbacks concrets ça va les stimuler donc quelque part voilà il ya un système de quand même pas se communiquent on va passer à vos questions alors alors moi j'en ai noté une en cours de webinar c'était une question de doriana qui demandait si les deux offres étaient vraiment intégrés j'ai plus vu passer mais j'ai pu l'intituler exact est ce que l'écoute et l'analyse sémantique sont vraiment intégrés oui effectivement les deux éléments sont deux briques de notre offre les offres que j'ai présenté au début ces deux briques peuvent fonctionner indépendamment l'une de l'autre ou ensemble de manière tout à fait intégrée ça veut dire en d'autres termes que vous allez récolter les réponses à travers notre solution d'écoutes ces réponses vont être traitées par notre moteur d'analyse sémantique et au final les résultats seront visibles dans les tableaux de bord que vous aurez disponible directement en ligne voilà j'ai retrouvé la question de doriana moi j'ai la question d'henri et mathieu à partir de quel volume de réponses commenté l'automité l'automatisation de l'analyse sémantique se justifie t elle et quel degré de confiance peut-on attacher à la méthode d'analyse utilisée par votre outil alors oui les deux questions en une en fait sur le volume sur le volume comme je disais tout à l'heure à partir de 500 ou 1000 verbatim ça va devenir plus intéressant de prendre une solution automatique ça c'est en termes de coûts après en termes de qualité il ya aussi d'autres arguments il ya aussi la rapidité etc l'exhaustivité mais rien qu'en termes de coûts si vous avez 500 à 1000 verbatim par mois ce sera plus intéressant de prendre une solution automatique et la deuxième partie de la question c'était quel degré de confiance peut-on attacher à la méthode d'analyse utilisée par votre outil alors je vais pas vous mentir je vais pas vous dire qu'un ordinateur va faire 100% de bonnes classifications ça ça n'existe pas et même un humain n'y arrive pas c'est à dire que si je vous donne 1000 verbatim à classifier si je donne à trois personnes différentes personne n'aura la même classification et pourtant les gens se sont appliqués en fait de leur mieux ils pensent avoir 100% raison donc c'est assez subjectif même entre des humains on peut avoir 10 à 15% d'écart dans la catégorisation ou dans le la classification des verbatim donc faut bien savoir que classification parfaite si un éditeur vous dit nous on est à 95% 99% c'est pas possible ou alors c'est sur un thème bien particulier il faut juste détecter je sais pas la catégorie tarif et puis on s'arrête là donc le 100% ça n'existe pas ce que je peux vous dire c'est que on a plus de 25 ans de recul sur la partie sémantique donc on a vraiment une grosse expérience au delà de la relation client on est capable de traiter des projets qui n'ont rien à voir avec ça type analyse de cv type recherche de radicalisation sur les réseaux sociaux donc voyez que c'est des thèmes qui sont loin de la relation client donc l'analyse sémantique permet de couvrir des thèmes assez vastes voilà en termes de pourcentage je peux vous dire on est entre 80 et 90% de bonnes classifications c'est à dire que si on compare ce qu'elle fournit la machine avec ce que vous feriez à la main on doit être aux alentours de 90% de similitude mais encore une fois l'avantage de la machine c'est qu'elle aura toujours le même classement et puis si vous même vous comparez avec votre voisin vous aurez pas les mêmes résultats j'ai répondu à la question d'auré il ya une question mathieu qui revient deux fois en gros c'est parce qu'on peut utiliser la matière d'enquête réalisée sans votre module écoute pour la couplée à l'analyse sémantique c'est possible ce sera fait de manière oui 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 voilà donc si vous avez déjà une source de verbatim que ce soit une enquête one shot ou une enquête en continu on peut très bien pluggé sur cette source là notre solution d'analyse sémantique et donc vous aurez des restitutions ou alors on vous fournit les résultats bruts avec les opinions les catégories et les sentiments extraits de de vos données voilà c'était la question je vois la question de catherine à croton analyser des infos qui d'une enquête existante alors j'ai une question de richard b je veux dire est ce que tu peux transcrire les appels pour que ces données deviennent cherchables alors effectivement là on va sortir très prochainement des enquêtes vocales et effectivement il est prévu de transcrire de faire la transcription en switch to texte oui et bien sûr une fois ces données vocales c'est voilà les verbatims les avis clients vocaux collectés on pourra y pluggé une technologie qui va retranscrire et puis bien sûr après la sémantique derrière oui il ya une question de mohamed qui rejoint ça est ce que votre outil permet de d'analyser les communications téléphoniques centre d'appel accueil etc donc oui c'est ce que disait aurélie effectivement on travaille sur la retranscription pas nous parce que c'est vraiment un travail titanesque de de mettre en place une solution de retranscription mais avec des partenaires qui font eux mêmes de la retranscription on va pouvoir ensuite travailler sur le l'écrit qui est on a en sortie et du coup faire de l'analyse sémantique dessus et notamment du quality monitoring et d'autres choses comme ça exactement donc on a des projets dans les tuyaux dans ce cadre là vous en avez n'hésitez pas à nous solliciter n'hésitez pas effectivement donc nous on travaille en agilité avec nos clients donc en général on est très à l'écoute de leurs besoins et puis on saisit l'opportunité et il ya on a des projets en interne sur le sur le sujet au niveau de l'enquête vocale plus retranscription j'ai une question sur le nps qu'est ce que c'est donc il ya un qui a répondu et derrière le net prometteur score n'est-il pas plutôt un taux de recommandation qui peut être différent et décorrélé la fidélisation alors le nps il a plusieurs vocations il peut être il peut être signal et on va dire indicateur de croissance de votre entreprise et il y a un lien très fort aussi qu'il faut corrélé entre satisfaction et fidélité donc est ce qui peut être décorrélé c'est là où j'ai un petit peu de mal à avoir à michelle c'est ce que vous voulez dire mais en tout cas c'est un score de recommandation à doit aider on mesure l'attachement que le client apporte à votre marque et dans un premier temps mais il peut être aussi aussi bien utilisé post interaction avec l'entreprise oui je vois richard qui dit que c'est intéressant ce qu'on a présenté oui bien sûr richard on peut en parler après il n'y a pas de souci vous voyez vous avez l'adresse mail contact at eloquence.com ou notre prénom point nom at eloquence.com et on répondra on échangera sur le thème avec plaisir est ce qu'il ya d'autres questions en cours communication téléphonique on a parlé donc alors on va vous redonner le les adresses mail richard donc je vous redis que le support sera disponible en fin de webinaire vous recevrez aussi une enquête de satisfaction et on a terminé par la partie ROI j'espère vraiment que cet argument et encore j'ai traité que le ROI du churn sachant qu'il ya d'autres éléments quantitatifs et qualitatifs si vous êtes convaincu par la solution mais que vous cherchez des arguments pour convaincre des personnes en interne n'hésitez pas à nous mettre dans la boucle on vous aidera à montrer les bénéfices de la du couple écoute plus sémantique puisque on a vu que le ROI était absolument énorme et je pense que c'est vraiment un argument qui est très frappant très percutant auprès de votre direction financière par exemple ou du DG ça c'est des choses qui reviennent beaucoup à quand on quand on travaille avec nos clients c'est souvent ça oui mais quel ROI c'est c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu vous accompagner là dessus parce que comme on l'a dit ainsi pour pour une expérience sublimée ça passe aussi par l'implication du top management et la diffusion de la voix du client qui rentre vraiment dans toutes les strates de l'entreprise voilà je vous ai redonné dans les par tient nos adresses mail donc n'hésitez pas à copier coller on a une dernière question là de henri votre solution traite-t-elle les langues étrangères donc effectivement notre notre analyse sémantique traite de manière native plusieurs langues le français l'anglais l'italien notamment après on a souvent des clients qui ont des sources multiples de données partout en Europe voire même en Asie bien souvent ce qu'on fait c'est que on fait de la traduction automatique pour deux raisons pour la rapidité et aussi pour le fait que ils ont 80 en fait ils ont 80 ou 90 % de leur verbatim en français en anglais et puis les restes le reste c'est vraiment ponctuel donc le volume est moins important et en fait on a fait des études sur on a comparé les traductions manuelles avec un de nos clients allemands et des traductions automatiques alors les traductions ne sont pas exactement les mêmes évidemment quand on utilise google translate ou reverso ou d'autres moteurs vous avez des fautes de français dans la traduction mais en termes de détection d'opinions et aux positives négatives et de catégories on avait les mêmes résultats entre la traduction manuelle et la traduction automatique donc voilà pourquoi quand on a des projets à l'international avec une dizaine une douzaine de langues on propose la traduction automatique et ensuite on rapatrie tout vers le français ou l'anglais on vous présente les résultats dans l'une ou les deux langues et puis aussi au niveau de la plateforme écoute 1 vous avez en automatique la traduction des boutons et c'est en fonction de la langue vous avez quand même voilà écoutez je crois qu'on a on a tout on a parlé de toutes les questions oui je crois qu'il n'a plus je crois que merci beaucoup pour votre attention merci d'être resté avec nous et puis merci pour vos questions voilà on a voulu partager avec vous donc on vous souhaite une super bonne journée si chloé et puis si doriana merci à tous ouais merci à tous à bientôt merci mathieu ciao au revoir au revoir merci à tous merci à tous